C'est le moment de la période des questions orales. Je reconnais la chef de l'opposition noyale de Sa Majesté. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. À chaque jour, plus de gens parlent davantage contre l'entente en coulisses avec les conservateurs sociaux pour relier la mise à jour du programme scolaire d'éducation physique. Il y a beaucoup de gens qui sont contre le fait qu'on met à risque la santé. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre ignore la plupart des Ontariens et accepte les plans du premier ministre pour n'avoir pas de consentement d'identité de genre des programmes scolaires? La vice-première ministre, merci et merci à la chef de l'opposition officielle. Ce qu'on a dit depuis le départ et pendant la campagne, c'est qu'on veut impliquer les parents dans les consultations pour avoir un programme scolaire sur la santé et l'éducation sexuelle comme il faut. Les parents n'ont pas été consultés comme il faut. On va avoir une consultature complète. On va entendre tous les gens qui ont quelque chose à dire sur le programme de l'éducation sexuelle pour qu'il soit à jour, actuel, pour toutes les questions, la cyberintimidation, le sextage, etc. On veut s'assurer que nos élèves soient en sécurité. On va commencer ce processus de consultation en septembre et que quelqu'un qui a quelque chose soit en contact avec nous et dites quelles sont leurs préoccupations. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce matin, j'ai souhaité l'invénement à la Dr. Andrea Chilton, médecin de famille de Guelph, et la Dr. Chilton m'a rejoint pour annoncer comment 19 organismes de soins de santé et presque 1 800 médecins, infirmières et professionnels de soins de santé ont signé une pétition qui demande au premier ministre de restaurer le programme de santé entièrement. Ces professionnels de santé disent que tout abrogement ou démontrement du programme, c'est un effort, il affronte au droit et à la santé des jeunes de l'Ontario. Est-ce que la vice-première ministre va arrêter d'écouter les radicaux de droite et va écouter les professionnels de santé qui sont préoccupés quant à notre journaliste? Et je vais l'envoyer par un page à la vice-première ministre. La vice-première ministre, merci, Monsieur le Président. Ce que je dirais à la chef de l'opposition, c'est qu'on veut attendre tout le monde. On accueille les consultations de Dr. Chilton et d'autres professionnels de santé, mais on veut aussi entendre les parents parce que les parents savent ce qui est mieux pour leurs enfants. Les enfants, les parents savent à quel âge les enfants peuvent apprendre mieux et on veut s'assurer qu'on fait les bonnes choses et que tous nos élèves sont protégés et qu'ils entendent les choses nécessaires au moment approprié. On accueille la contribution des professionnels de santé, mais on veut entendre aussi les parents. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, presque 1 800 médecins, infirmières et professionnels de santé demandent au premier ministre d'arrêter de mettre la santé et sécurité des élèves à risque. Ça devrait être le travail principal du gouvernement, pas de mettre nos enfants à risque. Et c'est 1 800 professionnels qui ont dévoué toute leur carrière à maintenir la population en sécurité. Et maintenant, il critique ce premier ministre parce qu'il met les élèves à risque. Quand est-ce que la vice-première ministre va trouver le courage d'être avec ses 1 800 professionnels et de critiquer le plan de mettre à risque la vie et la santé des élèves? Vice-première ministre, il n'y a rien qui est plus important pour nous dans cette assemblée législative que la santé et la sécurité des enfants de l'Ontario. C'est pourquoi on va avoir une consultation complète pour assurer que tous les enfants soient protégés et pour leur enseigner ce qu'il y en a pour qu'ils puissent avoir du succès. Mais il faut aussi se souvenir parce qu'on a ciblé sur le programme de l'éducation sexuelle depuis un mois. Il y a d'autres aspects de l'éducation de nos enfants qui sont aussi importants. Par exemple, les notes mathématiques. On est en retard par rapport au reste du Canada. Il faut faire mieux. Il faut parler de ça. J'invite la chef de l'opposition à commencer à parler à ça parce que c'est aussi important pour la prospérité future et le bien-être de nos enfants. Question suivante. La chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante s'adresse aussi à la vice-première ministre qu'il y a des mauvaises sens. La décision du premier ministre d'être côté des radicaux conservateurs mais à risque, la vie des enfants, la sécurité des enfants, c'est la vérité. Et ça, on pense si l'aime ou pas. C'est selon 1 800 professionnels de santé et aussi bien que des milliers d'autres parents et d'autres gens qui sont concernés quant à la santé et sécurité des enfants. Selon l'association des infirmières enregistrées, l'Alliance des sages-femmes, l'association des étudiants de médecine et ça continue. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre ignore ces chefs de file et qui sont tenus qui disent que ce progrès, le plan du premier ministre, met à risque la santé des enfants? Réponse. La ministre. Merci. À la chef de l'opposition, on m'adresse à vous. On respecte les opinions des professionnels. Et bien sûr qu'on va écouter ce qu'ils ont à dire, mais ce ne sont pas les seuls qui ont une opinion là-dessus. Les parents ont aussi une opinion. Les parents connaissent leurs enfants. Les parents savent ce que leurs enfants peuvent entendre sur certaines choses. Est-ce qu'on va prétendre qu'on ne va pas l'enseigner? Mais bien sûr qu'on va l'enseigner. Mais il faut savoir quand c'est le bon moment. Et les parents sont les meilleurs juges de cela pour leurs propres enfants. Leurs voix n'ont pas été entendues. Il y a seulement 1 600 contributions qui ont été reçues dans les dernières consultations sur l'éducation sexuelle. Ce n'est pas un échantillon approprié des parents. On va entendre de tous les parents ceux et on veut qu'ils expriment leurs opinions. Question complémentaire. Quand c'est le mieux pour que les enfants savent de la cyberintimidation, le sextage, les dangers du danger et les maladies qu'ils peuvent attraper. Maintenant, c'est le bon moment, M. le Président. Tout de suite, tout de suite, M. le Président. C'est le bon moment. Les élèves, les parents, les infirmières, les enseignants ne sont pas les seuls qui sont contre ce ministre. Il y a au moins 25 conseils scolaires qui sont contre le plan d'avoir pas de mention du consentement, des cyberintimidations, l'orientation sexuelle, etc. Les 25 conseils scolaires sont préoccupés que cela va contre les lois sur les droits de la personne. Ils n'ont aucune idée de comment ils doivent enseigner aux élèves le programme 1998. Dans quatre semaines. Pourquoi est-ce que le vice-premier ministre? Parce que les conseils scolaires devraient retourner en arrière en 1998, renier aux élèves les renseignements importants pour qu'ils restent en mode sécurité en 2018. Corruption du Président. La vice-première ministre. Merci, M. le Président. La chef de l'opposition officielle presuppose ce qui sera dans le programme mise à jour. On ne le fait pas. Ce qu'on dit, on veut entendre les parents des professionnels de santé. On veut entendre les gens qui ont des choses à dire sur cette question-là, sur ce qu'on devrait inclure dans le programme scolaire. On veut être complet, avoir une consultation complète qui va couvrir tous les aspects des choses que les jeunes doivent savoir afin d'être en sécurité dans notre société. Mais on veut aussi s'assurer qu'ils puissent avoir du succès aussi. Et donc, il faut se concentrer sur certaines autres choses aussi pour s'assurer que les enfants ont de bons succès à l'école, les notes en mathématiques et les résultats en mathématiques pour qu'ils soient au même niveau que le reste du monde. en 2018, c'est nécessaire. Question complémentaire finale. Le gouvernement présepose que les enfants soient en sécurité sans leurs outils, leurs enseignements dont ils ont besoin pour être en sécurité. C'est ça, le problème. Du côté du gouvernement, il faut que je puisse entendre la chef de l'opposition de la même façon comme je dois entendre la vice-première ministre. Alors, du côté du gouvernement, je vais vous donner un peu plus de temps. Le vice-premier ministre aide les plans dangereux du premier ministre plutôt que de faire son travail en tant que ministre de la Santé et assurer la sécurité. Elle a dit récemment quand les élèves posent des questions qui ne sont pas dans le programme, il ne faut pas que ça soit élu en salle de classe, il faut que ça soit en privé derrière des portes fermes. Est-ce que vous pensez qu'on penserait que cette vice-première ministre aimerait avoir des placards dans toutes les salles de classe? C'est incroyable comme conseil. Et la chef du conseil scolaire de Toronto dit que ça lui donne des frissons. Comment est-ce qu'elle pense que l'identité de genre, le consentement, ce sont des secrets qu'elle devrait envoyer dans le placard? La vice-première ministre. Merci, M. le Président. Je pense que c'est important aux Ontariens qui suivent ce qui se passe de corriger ce que j'ai dit, en fait, ce que j'ai dit quand on m'a posé la question si c'est bien pour les élèves de demander à leurs enseignants des questions, s'ils ont des questions. Et je pense que tout enseignant en Ontario dirait oui, parce que je sais que cela a lieu à chaque jour. Et si un élève a une question et s'ils n'ont pas d'autres personnes à demander et ça se passe, est-ce que c'est une mauvaise chose qu'il demande à l'enseignant pour qu'il puisse avoir de l'aide? Non, il n'y a rien de mauvais. Et je pense que c'est une bonne chose pour un élève de demander à un enseignant une question. Il n'y a aucune mauvaise chose là-dessus. Merci. Alors, s'il vous plaît, question suivante. La chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante s'adresse aussi à la vice-première ministre. Les transports en commun devraient être un moyen pour que les gens puissent se déplacer dans la grande terre de Toronto sans payer trop. On devrait payer 3 dollars pour prendre la CTT et l'express go. Le premier ministre refuse de réduire les coûts go en forçant que les gens payent beaucoup et ça met les plans de transports en question. Pourquoi est-ce que le premier ministre veut qu'on paye plus pour les transports en commun quand la vie est déjà très chère? La vice-première ministre. Les ministres des Transports. Les ministres des Transports. Merci. Et merci à la chef de l'opposition de la question. nous nous engageons à s'assurer que le transports en commun soit plus abordable ici dans la ville de Toronto et la grande région de Toronto. Mais nous sommes aussi au milieu d'un examen complet de l'État des finances de l'Ontario qui suit à la mauvaise gestion de l'administration précédente. L'ancien premier ministre de Colombie-Britannique, le leuraire Gordon-Kam, va diriger notre analyse et va nous donner un rapport d'ici la fin du mois. À ce moment-là, quand on a une meilleure idée, on va répondre d'une façon plus complète à cette question. Mais je veux indiquer aussi, et je vais le traiter peut-être plus en profondeur ou complémentaire, c'est une question entre, une discussion entre Metrolinx, la ville de Toronto, et je veux rendre clair qu'à aucun moment le premier ministre forte pendant sa campagne s'est engagé à avoir ce prix. Mais nous sommes engagés à améliorer les transports en commun et rendre les transports en commun et la vie en général plus abordable pour la population ontarienne. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Question complémentaire. Tout le monde dans la grande région de Toronto devrait pouvoir prendre les transports à Toronto pour 3 dollars avec le Transit Go et l'Ap Express. Rapidement, pour pouvoir avoir des transports en commun, c'est la meilleure façon de résoudre les problèmes même d'engagement des routes à aider l'économie et que les familles passent du temps à ça. Mais le premier ministre lui-même a refusé d'appuyer cette idée de 3 dollars de transports en commun. Après, sans aucune action, quand est-ce que ce gouvernement va d'admettre que c'est le premier ministre qui est un obstacle pour des transports en commun abordables? Merci à la chef de l'opposition pour cette question. Évidemment, on veut tous que tout soit gratuit dans ce monde, mais en fait, rien ne l'est. Mettons les choses en perspective. Nous avons une dette de 320 et quelques millions de dollars dans cette province, milliards de dollars, un déficit qui est sous-estimé de 6 milliards de dollars selon la vérificatrice générale ainsi que le bureau de la responsabilité. Donc, qu'allons-nous déterminer avec cette analyse financière complète lorsqu'on aura étudié toutes les dépenses encourues avec le gouvernement précédent. Gordon Campbell mène un panel qui déterminera l'état actuel des finances de l'Ontario. Il serait irresponsable pour nous à titre de gouvernement de nous engager envers quelque chose dont on ne peut se payer. Donc, c'est le style de l'ancien gouvernement. Nous, on est avec Doug Ford et ce n'est pas ce qu'on fait. Prochaine question, député de Kitchener, South Eslo. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre aujourd'hui à Pinkton au comté de Prince-Édouard. Le premier ministre Ford a annoncé que la bière à un dollar revient. Promesse faite, promesse tenue. Plusieurs consommateurs de bière souhaitent cela depuis des dizaines et des dizaines d'années. Lorsque le gouvernement précédent a augmenté le prix de base de la bière à l'Ontario, pouvez-vous nous expliquer comment le gouvernement retournera la bière à un dollar en cette province? Alors, je remercie la députée de sa question. Lorsqu'on a été élu, on a promis de réduire la bureaucratie et de remettre de l'argent à l'époche du consommateur ontarien, donc la bière à un dollar. Promesse faite, promesse tenue. Et le gouvernement précédent avait donc instauré un prix de base d'un dollar vingt-cinq pour la bière. Le prix minimum sera d'un dollar pour toute bière à moins de 5,6 % d'alcool. C'est ce que nous allons faire avec responsabilité, au contraire du gouvernement précédent. Nous faisons confiance aux citoyens de l'Ontario et aux autres consommateurs de faire des choix intelligents, responsables et éclairés. de l'Ontario. Mme la vice-première ministre, de toute évidence. C'est fini, le gouvernement qui met sa main dans la poche des citoyens chaque fois qu'il achète de la bière. Si j'ai bien compris, le premier ministre Ford a donc lancé un défi aux brasseurs de la province. Il y a un engagement envers une occasion formidable pour les promoteurs, pour les brasseurs de mettre donc la main sur des incitatifs. Comment est-ce que le gouvernement peut-il expliquer le plan de l'Ontario quant à la vente aux détails de la bière et de l'alcool? M. le Président, nous ramenons ce prix de base pour encourager la concurrence en baissant le prix de base pour la bière et nous allons donc remettre de l'argent dans les poches et dissoyer la régie de l'alcool de l'Ontario considère des promotions avec tout brasseur qui consent à baisser le prix de base de sa bière après le 27 août. Cela, cet engagement inclut une vente accrue de la bière et du vin dans les épiceries, les dépanneurs et les autres points de vente. Nous tenons notre promesse, c'est-à-dire mettre les consommateurs de l'Ontario de l'avant. Question. Donc, député de Toronto, Danford, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. la décision irréfléchie de ce gouvernement de réduire le nombre de conseillers municipaux nous rend perplexes. Le conseil municipal d'Ottawa va-t-il être réduit de 23 à 6 conseillers municipaux? Merci. Le projet de loi 5 est très clair et ne touche qu'une seule municipalité dans la province de l'Ontario quant à la composition du conseil municipal et quatre régions seulement quand il s'agit de la pause quant au changement proposé par le gouvernement précédent. Nous avons été très clairs quant à la ville de Toronto. Le projet de loi 5 réduit la taille de ce conseil municipal pour le rationaliser. Avec tout le respect que je lui dois, le député d'en face fait appel à la peur des citoyens à cet égard. Question complémentaire, je suis la logique de l'argument proposé par le ministre. Toute la justification de cette décision non démocratique, c'est de jouer avec les limites des circonscriptions et des comtés. Mais où est-ce que ça va finir? Est-ce que le gouvernement va se mettre à réduire les conseils municipaux de Sudbury, de Windsor de 10 à 12 pour en atteindre que trois finalement dans ces autres villes? Encore une fois, M. le Président, je suis tout à fait clair que nous avons l'Association des municipalités de l'Ontario. Depuis quelques semaines, il y a quelques semaines, nous avons tenu la conférence des municipalités de l'Ontario. Une des premières décisions que j'ai prises à titre de ministre, c'est de rencontrer les municipalités, les conseils municipaux et nous avons pris des décisions par mon ministère. Donc, on a été très clair avec les municipalités et de l'autre côté, vous pouvez crier tant que vous voulez, mais moi, je vais engager la conversation avec les municipalités d'Ontario quant à un gouvernement plus efficace, plus léger et j'encourage le député à prendre part à cette conversation et arrêter de faire appel à la peur des citoyens. Prochaine question. Député de Brampton-Ouest. Monsieur le Président, ministre de l'Enfance, des services sociaux et communautaires, il s'agit de la question des réfugiés illégaux qui arrivent dans la province et qui retirent des ressources qui pourraient aller aux autres immigrants légaux. quand va-t-on donc aller de l'avant avec les ressources accrues? Le gouvernement fédéral devrait être responsable des coûts associés à leurs décisions visant à encourager à appuyer donc l'arrivée illégale de demandeurs d'asile. Est-ce qu'on a reçu une réponse à cette lettre? ministre de l'Enfance, des services communautaires et sociaux, nous sommes très fiers, monsieur le Président, d'avoir un député de Brampton-Ouest. Ça a été le premier étudiant international qui a jamais rejoint les rangs de l'Assemblée législative. Il y a quelques semaines, j'ai donné une liste détaillée des coûts relatifs aux demandeurs d'asile à Québec. Il y a 90 millions de dollars en assistance sociale, 75 millions de dollars en abri, 12 millions en abri pour Ottawa, 12 millions. Donc, alors, pour d'autres services, 200 millions de dollars que nous avons demandé au fédéral, nous n'avons reçu aucune réponse à cet égard. On nous a offert 11 millions qui est une goutte, vraiment, qui ne fait absolument rien. Nous espérons que Bill Blair, le nouveau ministre, saura nous répondre. Merci, M. le Président. À la ministre, encore une fois, il est dommage qu'il n'y ait aucune réponse et même aucun accusé de réception. Alors, je me rappelle que vous avez fait témoigner au comité relativement aux demandeurs d'asile illégaux. L'arrivée de ces illégaux affecte notre système d'éducation de santé, de l'assistance sociale et d'éducation. Le coût pour notre système d'éducation est de 20 millions. Pour notre santé, le coût pour la santé et la santé, c'est 90 millions. Et le système de logement, 85 millions. Et l'offre de 11 millions à la ville de Toronto, c'est choquant. ministre, c'est un enjeu qui a capté l'attention du pays. Tous les 13 premiers ministres de ce pays sont d'accord avec notre plan visant l'appui du gouvernement fédéral, y compris les premiers ministres libéraux et NPD dans les provinces. On demande au gouvernement fédéral de payer la facture pour ces politiques, donc, piètres politiques concernant l'arrivée de ces demandeurs d'asile illégaux. Alors, je demande au gouvernement quelle école devons-nous fermer, quel hôpital devons-nous fermer et quels services nous pourrons-nous offrir en raison du fait qu'ils ne veulent pas payer la facture. Député de London West, ma question s'adresse à la vice-première ministre. La décision dangereuse de ce gouvernement de revenir en arrière jusqu'en 1998 a mobilisé les parents, les éducateurs, les travailleurs contre la violence, faites aux femmes afin de garder le programme d'études de 2005 concernant l'éducation sexuelle. Les conseils scolaires dans la province ont majoritairement exprimé leurs préoccupations à cet égard. Certains conseils scolaires et enseignants ont déclaré qu'ils allaient continuer à enseigner le curriculum de 2015 en raison de leurs préoccupations pour la santé et le bien-être des élèves. Quelles seront les conséquences pour ces conseils scolaires et ces enseignants qui refuseront de suivre les directives du gouvernement et qui voudront faire ce qu'il faut de bien pour les élèves? Merci beaucoup. J'apprécie la question, M. le Président. Vous savez, nous avons dit depuis le début que nous avons une grande confiance dans nos enseignants dans la province de cette province qui agiront comme il faut pour nos élèves. Cela veut dire aussi respecter les parents. nous avons fait une promesse sur la campagne électorale et nous allons la tenir et respecter les parents et mener une consultation tout à fait complète. Je crois que tous ceux qui sont ici dans cette chambre seront d'accord avec cela. Lorsque l'on lancera les consultations en automne, j'espère qu'ils y prendront part parce que nous devons offrir un forum pour entendre la voix des parents. Vous savez, M. le Président, ce qui est intéressant lorsque je dis que nos consultations seront complètes, nous allons s'étudier donc les bases de l'éducation, les maths, la lecture, l'écriture. Vous verrez. M. le Président, l'Association de liberté civile du Canada a indiqué que l'abrogation du programme d'études de 2015 contrevient à l'exigence à l'égard des conseils scolaires qui doivent faire la promotion d'un environnement donc inclusif envers tous les élèves, y compris les élèves LGBTQ et leurs familles. Alors, non seulement cela met la sécurité et le bien-être des enfants à risque, mais cela crée aussi donc un danger juridique pour les conseils scolaires et les enseignants de cette province. Alors, est-ce que donc le gouvernement ne sera-t-il pas d'accord pour continuer à utiliser le programme d'études en place? Merci, M. le Président. Je crois qu'il est important de rappeler à l'opposition que leur vice-premier ministre précédent et l'ancien chef de l'opposition avaient indiqué que le programme d'études de 2015 ne respectait pas les parents et souhaitait donc un dialogue, une conversation ouverte avec les parents. Je suis donc très heureuse de vous dire, M. le Président, que nous allons travailler avec nos parents. Nous allons garder les promesses visant à les respecter et nous allons aller de l'avant et les citoyens peuvent nous faire confiance lorsque l'on dit que nous allons régler ce qu'il faut régler dans le système d'éducation. Nous allons consulter les parents pour faire progresser notre programme d'études en santé et en éducation physique et nous allons leur parler aussi de ce qu'il faut aussi traiter. Merci, Mme la ministre. Prochaine question. Députée Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Ma question est pour la vice-première ministre. La semaine passée, on a donc annulé le projet de revenu de base avant d'avoir étudié le projet. Elle a expliqué cette décision en disant que le projet de revenu de base est un désincitatif pour la recherche de travail. Lorsque les gens acceptent de l'argent sans condition, cela envoie le message, un message contraire à ce que notre gouvernement et notre ministère souhaitent envoyer. Est-ce que c'est la position du gouvernement que les gens qui reçoivent le bien-être social et qui participent au programme de revenu de base sont paressés? ministre de l'Enfance des services communautaires et sociaux. Je m'excuse. C'était la vice-première ministre à qui la question s'adressait. Question. Je rejette la prémisse. Nous n'avons rien annulé. Nous allons dire que nous allions graduellement réduire cela et que nous allions pendant la période d'études augmenter d'un pour cent le bien-être social. Nous voulons permettre aux gens de réussir dans cette province et nous voulons utiliser le cœur comme la tête. La compassion ne peut être jugée que par les dollars et les sous. Il s'agit d'élever les gens et leur permettre de reprendre le contrôle de leur vie. Et donc, le revenu de base est un projet complexe qui échouait tout simplement. Le gouvernement avait de la difficulté à faire accepter le projet et plus de 70 % des gens se sont donc retirés du programme. C'était un choc. Donc, cette décision de la ministre pour les Ontariens, y compris l'ancien chef du cabinet de premier ministre Davis, Hugh Segal, et il avait indiqué que le gouvernement d'Ontario, les citoyens allaient voir les résultats qu'a la santé, l'économie, la justice et l'épargne des deniers publics. Je sais que la ministre s'est engagée à faire ce qu'il faut pour les moins nantis, mais comment se fait-il qu'on ne sait pas quel est le plan? Est-ce que la vice-première ministre peut s'engager à nous donner toutes les lettres de mandat de la ministre afin de savoir ce à quoi on peut s'attendre, particulièrement la lettre à la ministre de l'Enfance, des Affaires sociales et communautaires? Merci pour la question. Étant donné que le gouvernement a eu de la difficulté à faire adopter le programme, que 70 % se sont retirés, cela nous fait douter du programme et non pas de M. Seigur. Ce projet de recherche allait coûter 140 millions de dollars. Pour nous, c'est beaucoup d'argent pour une recherche qui pourrait ne pas être valable. Donc, il s'agissait d'un programme de 17 millions de dollars en plus du projet d'assistance sociale de 10 milliards de dollars. est-ce qu'elle croit que les citoyens de l'Ontario devraient voir une augmentation de la GST de 7 % parce que c'est à cela que ça aurait donné et je peux vous assurer que je ne souscrirai jamais à un tel projet. Applaudissements Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. qui indique que nous avons vu une augmentation de 7,1 % dans le taux de criminalité en Ontario depuis 2016. Ce rapport confirme ce que l'on savait déjà, c'est-à-dire que la violence liée aux armes à feu et aux gangs a augmenté en Ontario. Étant donné que l'on voit de plus en plus de cette violence dans nos rues, notre gouvernement s'est engagé à la sécurité publique afin d'assurer la sécurité de tous les Ontariens et Ontariennes. Est-ce que le ministre peut mettre à jour les députés de cette Chambre sur la façon dont son ministère s'attaquera à ce flot dans cette province? Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Merci, M. le Président. Je remercie le député de Marquemille-Unionville pour sa question. La sécurité publique est une inquiétude essentielle de ce gouvernement, M. le Président, avec l'augmentation de la violence des armes à feu et des gangs, il est évident que les stratégies en place n'aident plus les forces policières à s'attaquer à ce genre de crime. Nos forces policières sont parmi les meilleures dans le monde et notre gouvernement veut appuyer les hommes et les femmes de ces forces avec les autres les outils nécessaires à leur travail. Au sein de mon ministère, d'assurer la sécurité publique est notre priorité majeure. Je vais continuer à me concentrer sur notre engagement à s'attaquer à la violence liée aux armes à feu et aux gangs en Ontario, tout particulièrement dans la ville de Toronto. Le système échoue et, M. le Président, nous sommes le seul parti de cette Chambre prêt à faire quelque chose. complémentaire. M. le Président, au ministre, de nouveau, j'aimerais le remercier pour sa réponse. Je suis fière de prendre la parole ici, sachant que notre gouvernement s'engage à s'attaquer à la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans la province et d'aider, de donner aux policiers et policières les outils dont ils ont désespérément besoin. L'application de la loi est un emploi dangereux et nos forces policières doivent avoir les outils nécessaires pour faire leur travail. C'est pourquoi notre gouvernement est un gouvernement pour la population et ce que j'aimerais savoir, c'est ce que fera le ministère pour s'attaquer à la violence des armes à feu et des gangs dans nos villes. Merci, M. le Président. Encore une fois, merci aux députés pour sa question. Notre gouvernement continue de rencontrer nos partenaires de la sécurité communautaire afin que nous puissions trouver des solutions nécessaires pour protéger les Ontariens afin qu'ils ne soient plus victimes de ces actes insensés. M. le Président, nous allons continuer à faire notre travail important avec nos initiatives et pour protéger la population de cette province ainsi que nos premiers répandants. Au cours de la campagne électorale, M. le Président, nous avons promis à tous les Ontariens que nous nous engagerions à fournir aux agents de policiers sur les premières lignes d'avoir les outils nécessaires pour faire leur travail. M. le Président, promesse fait, promesse tenue. Prochaine question, député de Témiscamingne-Cochran. Au ministre des Richesses naturelles, nous voyons l'une des pires saisons d'incendie de l'histoire récente. Certaines de ces incendies sont qualifiées comme étant hors de contrôle depuis des années. Des avis d'évacuation ont été émis. Les gens du Nord comprennent les ressources de nos provinces et d'autres territoires de compétence ont mis en place pour s'attaquer à ces incendies. Est-ce que le ministre peut nous confirmer que toutes les ressources nécessaires seront utilisées pour mettre fin à cette période d'incendie? Le ministre des Richesses naturelles et des forêts, merci. En raison des températures sèches, des orages, des vents, nous avons une quantité record d'incendies dans les forêts. Mon ministère est à son affaire depuis le premier jour. Les ressources sont distribuées là où elles sont nécessaires lorsqu'elles le sont. Nous avons une réponse modifiée pour l'élimination des feux et la protection des richesses naturelles et il y a aussi une réponse modifiée pour les différentes situations. Mon ministère s'occupe de ces affaires et nous travaillons avec les États-Unis et le Mexique pour mettre fin à ces incendies. Nous allons continuer à défendre nos pompiers et pompières à tous les jours puisqu'ils s'attaquent à ces feux. courageusement. Complémentaire. Les gens du Nord comprennent les efforts héroïques des équipes d'incendies aériennes et sur le terrain et nous voulons aussi émettre nos condoléances à la famille du pompier qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Pour certaines personnes, comme les gens qui sont des promoteurs dans l'industrie des forêts ou les tourismes, leur survie économique pourrait être en danger. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'il y aura des mesures d'urgence mises en place pour que ces gens puissent survivre à cette crise des incendies? Le ministre, je remercie le député de sa question complémentaire. En ce moment, il y a un événement le plus coordonné de l'histoire du Nord. La PPO locale, les ministères s'assurent de la sécurité du public. Ensuite, la sécurité de la propriété. Nous voulons protéger les entreprises, les propriétés publiques et privées de ces incendies et nos efforts sont récompensés. Sur cette note, j'aimerais dire aux gens qui voyagent à Paris Sound, Paris Sound est ouvert. Le feu est beaucoup plus au Nord. Les gens doivent continuer d'aller dans cette région. Lorsque vous allez dans le Nord, commencez à dépenser plus d'argent parce que ce sera le soutien nécessaire, économique nécessaire à cette région dont l'économie est affectée par les incendies. Intervention du Président, ratez la pendule. Redémarrez la pendule. Député de Paris-Saint-Nouscoca. Merci, M. le Président. Au ministre des Richesses naturelles et des forêts, les incendies de brousse dans le nord de ma circonscription qui font rage depuis le 18 juin et est connu sous le nom de Paris Sound 33 détruit des milliers d'hectares. 75 km, c'est un incendie qui est à 75 km au nord de Paris Sound. Et puisque cela effraie les gens, on a vu les gens quitter la région. Il y a des développements positifs concernant cet incendie et j'aimerais savoir si le ministre pourrait mettre à jour cette Chambre sur les efforts de combattre cet incendie. Le ministre, je remercie le député de Paris-Saint-Nouscoca pour ces questions et j'aimerais saisir l'occasion encore une fois pour cette Assemblée et la population de cette province de remercier les hommes et les femmes qui combattent ces incendies jour et nuit. Monsieur le Président, je suis heureux de faire apport que le Paris Sound 33 a maintenu son périmètre. Les équipages, les équipes ont établi un grand périmètre de tuyaux, de tuyaux, de boyaux autour du feu pour contenir cet incendie. Le progrès est une bonne nouvelle, mais les avis d'évacuation et les restrictions de voies et de déplacement sont encore en place. C'est pour s'assurer de la sécurité publique alors que les équipes d'incendie s'attaquent à ce feu. Et j'aimerais réitérer, si vous allez à Paris-Saint-Nouscoca de penser des coûts d'argent pour aider l'économie. Intervention du Président, asseyez-vous, s'il vous plaît. Complémentaire. Au ministre, je sais que les gens du district de Paris-Saint-Nouscoca seront heureux de savoir que l'incendie ne s'éparpille pas. Il y a plusieurs feux qui sont combattus présentement en Ontario. Est-ce que l'on pourrait avoir une mise à jour sur les efforts de combat d'incendie dans d'autres régions de la province? Le ministre, puisqu'on a eu une meilleure température au cours de la fin de semaine et avec le bon travail de nos équipes, on a amélioré la situation de plusieurs incendies. À Lady Avalyn, à Tamagami, un autre des incendies est contenu. Le soutien nécessaire a été envoyé. Encore une fois, on remercie le travail acharné et le dévouement de ceux qui combattent ces incendies. J'aimerais remercier aussi nos partenaires, le Mexique, les États-Unis et les autres provinces du Canada qui nous aident à combattre ces incendies et nous continuerons à combattre jusqu'à ce qu'ils soient complètement éteints. Prochaine question. Députée de Scarborough, South West. Merci. à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. L'an dernier, la police de Toronto a répondu à 33 000 appels qui avaient trait à la santé mentale. 12 000 enfants attendent sur des listes d'attente pour avoir des services de santé mentale. Encore et encore, nos premiers répondants, nos collectivités et nos enfants sont témoins des failles de nos services en santé mentale. Les Ontariens ont besoin de plus de ces services, non pas moins. Pourquoi est-ce que ce gouvernement fait une compression de 335 millions de dollars à chaque année aux services en santé mentale? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'aimerais remercier la députée de sa question, mais en fait, c'est incorrect. On ne diminue pas le financement pour la santé et toxicomanie. En fait, nous avons fait le plus grand engagement envers les services de soins de santé mentale. nous avons promis 1,9 milliard de dollars à ces 100 présidents. Il n'y a aucune compression parce que vous avez raison, il y a un manque de liens envers les services. Nous devons nous assurer que les premiers répondants sont prêts à aider les gens qui ont un problème de santé mentale ou de toxicomanie et pour la sécurité de cette personne qui souffre, qui a ces troubles. Nous avions une mosaïque de services. Il faut s'assurer qu'il y ait le logement nécessaire, les services nécessaires afin d'avoir... Il est aussi nécessaire d'avoir la sensibilisation nécessaire à aider les gens à se sortir de la pauvreté est aussi essentiel. Mais il est important de savoir que l'on ajoute aux ressources. Complémentaire. Merci. Vous savez, merci d'avoir souligné le logement. Pendant des années, les professionnels de la santé mentale ont demandé au gouvernement d'augmenter le nombre de logements d'appui pour les gens qui font face à un trouble de santé mentale. Dans ma collectivité de Scarborough, les gens attendent pendant dix ans pour avoir un de ces logements. Au cours de la campagne, le Parti progressiste conservateur a promis d'améliorer les services en santé mentale, non pas de les diminuer. Pourquoi est-ce que le gouvernement revient sur sa promesse? la ministre de la Santé et des soins de longue durée. On a promis à la population d'avoir un système complet. Nous avons des milliards de dollars à investir autour des prochaines années. C'est ce que nous allons faire. Nous avons une variété de ressources. Nous allons travailler avec les fournisseurs de services, avec les gens qui font partie de la santé mentale pour les jeunes. Nous allons aussi travailler avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale, le CTSM. La partie logement manque, la partie d'emploi manque. Et donc, il faut régler les problèmes afin que l'on puisse travailler à l'échelle de différents ministères. Et on ne peut pas séparer le système. On ne peut pas fragmenter le système. Il faut lier les services et le système afin que les gens obtiennent les soins dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. L'intervention du Président a été la pendule. Député de Carlton. Merci, M. le Président. La semaine dernière, le Toronto-Solonne a qualifié le régime de taxes sur le carbone une approche Peter Pan. Le National Post a dit que... Intervention du Président. Désolée, à qui s'adresse la question? M. le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Après des années de gouvernement ici à Queen's Park, qui a pris des décisions suivant le gouvernement fédéral, eh bien, nous avons enfin un gouvernement qui agit pour la population. Désolée, mais pas désolée. Nous avons décidé... Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il fera pour combattre la décision fédérale de nous imposer une taxe sur le carbone? Le ministre de l'Environnement. La semaine dernière, j'ai été très heureux de me joindre à la procureure générale pour annoncer notre prochaine étape en tant que gouvernement pour nous battre contre la taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau. Notre gouvernement a promis d'agir afin de protéger les familles ontariennes, aider les créateurs d'emplois et aussi, tout en appuyant l'avenir de notre environnement. Ça n'inclut pas une taxe sur le carbone régressive. Une taxe sur le carbone ne sera pas neutre sur le plan des revenus. Nous le savons, les entreprises le savent, la population le sait. Maintenant, le premier ministre semble même dire qu'il comprend. Avec l'économie et les tensions sur le plan du commerce, l'Ontario n'a pas besoin d'une taxe sur le carbone qui tue l'emploi. Complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. Monsieur le Président, au ministre de Nouveau, il n'est pas surprenant que le gouvernement fédéral planifie que le plan du gouvernement fédéral d'imposer une taxe sur le carbone à la population ontarienne tombe dans l'oubli. Nous avons lancé une contestation contre le fédéral qui veut imposer une taxe sur le carbone et je suis fière de dire que nous sommes du côté de la population. Il y a une semaine, un sondage a été publié disant que deux tiers de la population canadienne, 64 %, croient que les provinces devraient avoir la compétence sur la façon dont elles veulent diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que le ministre peut confirmer qu'il continuera à se battre pour ce qui est juste et approprié pour la population ontarienne? Au ministre de l'Environnement, Monsieur le Président, comme la députée l'a noté, le gouvernement fédéral a commencé à comprendre la réalité, non seulement les sondages, mais aussi après avoir entendu les entreprises canadiennes. Les entreprises nous ont dit qu'il est impossible d'être concurrentielles lorsqu'on a la pression de cette taxe sur le carbone. Le gouvernement Trudeau a enfin compris que la taxe sur le carbone était une mauvaise idée. Monsieur le Président, une taxe, c'est une taxe. La taxe sur le carbone est mauvaise pour les emplois et l'investissement. Si le premier ministre veut signer des ententes de la taxe sur le carbone avec les entreprises, il ne devrait pas les imposer à la population. Notre message au premier ministre est clair. Monsieur le Premier ministre, il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est approprié. Débarrassez-vous de cette taxe sur le carbone. Défendez les familles de l'Ontario et pour défendre l'emploi. Intervention du Président, essayez-vous s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député d'Ottawa-Centre. Merci, M. le Président. À la ministre des services sociaux et communautaires, la semaine dernière, j'ai demandé si on allait aller de l'avant avec les compressions qui sont faites parce que mes cométants s'inquiètent qu'une augmentation n'irait pas de l'avant. La ministre a répondu, je cite, « Je veux m'assurer que la population, tout particulièrement le plus vulnérable de notre province et de nos villes, sont bien considérées et que l'on s'occupera d'eux. » Est-ce que la ministre peut expliquer comment diminuer le revenu des pauvres les aidera? La ministre, j'aimerais remercier le député de sa question. En fait, on augmente les taux de 1,5 % et ce, à l'échelle complète, pour les gens qui sont récipiendaires du POSPH et de l'Ontario-Travail, on a reçu, nous avons hérité d'un système qui était dysfonctionnel, qui ne fonctionnait pour personne. Nous avons donc pris une pause. Nous voulons nous assurer que les prestations soient envoyées le 1er septembre et que d'ici 94 jours, nous ayons un plan qui soit en mesure d'aider les gens qui les aident lorsqu'ils en ont besoin et gèrent de travailler avec les députés de l'autre côté, de l'écouter et d'écouter les gens qui sont dans la pauvreté présentement. Saviez-vous qu'en raison des politiques libérales qui ont échoué, 81 ontariens sur 7 se sont retrouvés dans la pauvreté. C'est inacceptable et nous allons changer. le 1er septembre. Le 1er septembre. C'est une coupe, quel que soit le nom. 1,5, c'est sous le niveau de la pauvreté et ce n'est pas la population qui souffre et qui souffriront. D'en face, ils demandent aux pauvres et aux handicapés de faire plus avec moins et vous coupez les taxes des entreprises. J'ai une question. pourquoi ce gouvernement punit les pauvres et les handicapés en donnant de l'aide sociale à leurs amis et aux grandes entreprises. Ministre, merci au député de sa question. J'ai hâte de lui parler. Les gens qui sont dans le besoin seront aidés. Nous allons corriger un situé à la pièce qui maintient les gens dans la pauvreté alors qu'on devrait leur restaurer la dignité. Et si quelqu'un se trouve en Zunet dans un programme de dernier recours, nous avons une responsabilité de stabiliser le revenu de ces personnes. Le système actuel ne fonctionne pas. Une personne sur cinq ne travaille pas. Une personne sur sept vive dans la pauvreté. Plus de 250 000 personnes vivent sur l'aide sociale depuis 15 ans et 46 000 sont au travail ontario depuis cinq ans et les gens qui dépendent du poche programme on peut faire mieux, je peux faire mieux et ensemble on le fera. Arrêtez la bande d'une. Prochaine question, redémarrer la bande d'une. Député de Horde, de Montfort. au procureur général, nous avons pris un nouveau, nous avons lancé une poursuite devant la Cour suprême de l'Ontario. Cette annonce a été faite quelques semaines et que le gouvernement va participer avec la poursuite de la Saskatchewan alors que les Trudeau et que la taxe carbone augmentent le prix des services certains. Personne. Pourquoi la raison derrière pour participer à deux poursuites? Est-ce que la procureure générale peut informer la Chambre pourquoi on doit participer à deux poursuites contre le gouvernement fédéral? Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de clarifier la situation. L'Ontario travaille avec la Saskatchewan pour s'assurer que les deux provinces vont de l'avant devant les tribunaux. Avec les partenaires en Saskatchewan, on demandait à la Cour d'appel pour revoir tous les arguments concernant la constitutionnalité de la taxe carbone. Est-ce que nous voulons faire partie de toute contestation de la loi sur la taxe carbone? Cela va permettre d'avoir davantage de succès. Nous avons été élus pour défendre les Ontariens et voilà exactement ce que l'on fait. Députés, veuillez vous asseoir. Complémentaire par vous, je voudrais féliciter la procureure générale de sa question, mais on sait que c'est important qu'on défende les Ontariens. Je sais que le gouvernement fait exactement cela. Je sais également qu'il y aura, ça sera magnifique lorsque nous gagnerons devant les tribunaux notre cause. ainsi, je me demande si la procureure générale peut parler des avantages des recours du gouvernement et quels seront les avantages pour les Ontariens. par vous. Je voudrais remercier le député en domaine Norfolk pour la question. Je suis d'accord avec lui, avec son argument. Contester la taxe carbone est importante. Nous avons fait une campagne à la population. Nous voulons retourner l'argent dans les poches des contribuables. en contestant la taxe carbone, nous allons tenir notre promesse. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je demande à la Cour de donner des avis à savoir si la taxe carbone est conditionnelle ou non, en partie ou en tout. Notre contentier travaille fort et a travaillé fort pour construire notre argument. Le gouvernement a confiance en sa confiance. et nous allons utiliser les avocats et ne coûtera pas autant que privé. Nous voulons protéger les contribuables de l'Ontario. L'intervention du président a démarré la pendule. Ma question s'adresse à la ministre des soins de son longue durée. Les collectivités locales autochtones n'ont pas accès à des soins de santé. Il faut changer le tir. Il y a un manque sévère de professionnels, de ressources et d'infrastructures et cela entraîne la perte de vie et les gens souffrent. Il y avait un document qui a été signé entre le Canada et l'Ontario qui s'appelle la Charte des principes des Autochtones. Est-ce que le gouvernement va financer les ressources ou le gouvernement va-t-il ne pas tenir son engagement ou est-ce que la population continuera à souffrir? le ministre de la Santé des soins de long durée. Je voudrais remercier le député. C'est une question importante. Nous avons eu une conversation et je reconnais qu'il y a des problèmes sérieux avec les soins de santé dans le nord de l'Ontario dans certaines collectivités accessibles uniquement par avion. J'ai hâte de travailler avec vous pour améliorer la situation en matière de santé dans ces régions. Et pour moi, je prends la situation très au sérieux et j'ai hâte de travailler avec vous. Complémentaire. Monsieur le Président, les besoins de la population du vrai nord ne peuvent pas être ignorés. À Sandy Lake, le modèle dispensaire ne fonctionne plus qui dessert 3 000 personnes. La population locale doit faire dispenser des soins parce qu'il manque des des professionnels de la santé et il y a des endroits uniquement accessibles par avion où les enfants meurent. Cela ne se produit pas ailleurs en Ontario. Chaque jour, j'entends des familles qui n'ont pas aux soins de santé urgents. Je demande la responsabilisation et l'allocation de ressources envers la collectivité. Est-ce que la ministre garantira que chaque dollar dépensé en soins de santé dans les Premières Nations seront disponibles dans la collectivité? Merci. Ministre de la santé et des soins de l'enduré. Merci. Oui, je suis au courant de l'enfant qui est décédé parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques au dispensaire. Il y a plusieurs collectivités qui se trouvent dans la même situation comme nous l'avons parlé ensemble. Il y a également la responsabilité fédérale à cet égard où les collectivités sont uniquement accessibles par avion. Et il faut avoir de meilleure coordination. Je vais parler avec le ministre fédéral. Je sais qu'il y a d'autres enjeux qu'il faut résoudre pour qu'il n'y ait plus de pertes d'enfants. Et je suis d'accord avec vous. Cette situation ne se produit pas ailleurs en Ontario. J'ai hâte de continuer de travailler avec vous. Merci. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 15 heures.